HEADBANGING ! Alors bonsoir à tous, on est sur Headbanging TV aujourd'hui avec Blackstrike. Bonjour les gars. Salut, salut. Alors vous êtes un groupe de... Bonjour. Hello. Bonjour Sebring. Bonjour. Donc voilà, Blackstrike un groupe de stoner metal. Et d'ailleurs pour débuter, première question. Vous vous êtes formé en 2015 à Verviers. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes rencontré et comment le groupe s'est formé ? Bah c'est très simple en fait ça... Ouais c'est bon là, c'est bon là, c'est bon. C'était un ancien projet en fait qui s'appelait SimSlide. Et on s'est reformé avec Régis, un autre guitariste. Et donc on a reparti sur de nouvelles bases et on s'est appelé Blackstrike. On a recommencé un nouveau set. Et voilà, on a relancé un nouveau projet. Donc on se connaissait déjà un peu quoi. Ok. Et est-ce que vous avez un concept derrière le groupe ? Est-ce que c'est juste l'histoire de jouer ensemble ? Ou est-ce qu'il y a une volonté de créer quelque chose avec le groupe ? Bah non, il n'y avait pas vraiment de volonté très complexe derrière. Le but c'était de faire de la musique ensemble, de se voir le week-end, de se voir en répète, de faire des concerts et de s'amuser quoi. Enfin il n'y avait pas de... Au niveau de la construction de votre son, comment est-ce que vous vous êtes approprié un peu votre son ? Ça c'est une bonne question. On l'a fait un peu au pif je crois. Enfin on ne s'est pas posé de question. On n'est pas des as de la technique. On n'est pas... On s'en fout un peu. Nous, notre kiff c'est de faire de la musique ensemble. Et puis c'est tout quoi. Donc on n'a pas réfléchi le truc. Après avec les concerts, etc. L'expérience est venue aussi naturellement. Et puis on a eu le soutien par exemple d'MJ Musique. On a fait une résidence avec eux la semaine passée. Ça a été très formateur. Voilà donc on a du soutien aussi quoi. C'est ça qui est gay. Et justement au niveau du soutien, vous avez réussi à faire un de vos premiers EP grâce à un gros funding. Et en 45 jours, grâce aux fans, vous avez complètement pu boucler le budget quoi. Comment ça s'est passé ? En fait c'est via l'MJ des récollets. Et c'est eux qui m'ont donné l'idée parce qu'ils avaient déjà fait un crowdfunding. Et moi je me suis dit pourquoi pas essayer. Et effectivement ça a très bien marché. Et donc on a pu aller au studio Regards qui maintenant n'existe plus malheureusement. Mais ouais c'était une très bonne expérience pour le groupe quoi. C'était chouette vraiment. C'est très chouette. Être suivi comme ça par les fans, c'est quand même vachement chouette. Et justement pour la façon dont vous faites la musique, j'ai remarqué, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un rapport avec les Bretons ? Parce que vous faites des chants à la 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 la. Voilà. Et est-ce qu'un de vous vient de Bretagne ? Ou est-ce qu'il y a une inspiration de ce côté-là ? Alors non, on est tous bien gaulois en fait. Donc on est celtes, il y a des racines communes. L'Ugolais on est celtes. Mais il y a plusieurs personnes. Enfin je pense aux batteurs et à moi-même qui sommes les deux plus anciens membres du groupe. On aime beaucoup le métal avec des accents un peu celtes. Comme ça on aime ça. Et c'est probablement venu un peu par hasard. Mais ce n'est pas calculé du tout en fait. C'est sorti spontanément. Des chants un peu plus lyriques et festifs comme ça. Oui, c'est ça. Un peu lyriques on peut dire ça. Ok, ok, ok. C'est très chouette. Une petite question ? Justement au niveau de vos influences, est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont justement aidé à construire votre son ? Ou vous n'êtes pas inspiré mais qui vous ont un petit peu aidé à faire ce que vous faites maintenant ? Moi j'ai toujours énormément calqué mon attitude sur Zach Delarroca de Rage Against the Machine. Je crois que ça s'entend et que ça se voit. Ça s'entend, oui. Vous avez arrivé à faire un mélange entre le stoner et Rage Against the Machine. Des fois Rage Against c'est un peu plus calme mais souvent en vous c'est justement un rythme plus lent avec le chant qui est calqué dessus et c'est vraiment très 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 chouette. Voilà. Et en plus c'est une expérience relativement nouvelle pour moi parce que je fais de la musique depuis que j'ai 17 ans. Là je viens d'en avoir 41. Et ça fait à peine 3 ans que je suis avec Black Strike et je me mets à chanter en slam comme ça parce que j'ai toujours cru que je n'étais pas capable de le faire du tout. Et en fait c'est vraiment une approche différente mais extrêmement agréable qui a souvent plus d'effet en concert justement. Ça fonctionne très très bien en plus. Merci. Donc vous venez de sortir votre dernier EP. Vous avez fait la release party il y a une semaine il me semble. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre justement dans cette EP ? De quoi vous avez voulu parler ? Alors en fait il y a le deuxième EP vraiment dans la continuité du premier. C'est-à-dire qu'il y a trois morceaux dessus. Le premier morceau qui s'appelle Rats c'est un morceau qu'on a écrit pour anecdote parce que pendant plusieurs mois on a eu un colocataire, un rat dans notre local de répète qui s'invitait comme ça. C'est ça l'histoire du rat et c'est aussi l'animal qui orne la pochette. On a vraiment réaffirmé nos influences Metal Stoner et aussi Metal Fusion. Et alors on a proposé un troisième morceau à nos fans qui est vraiment un peu un ovni dans le répertoire de Black Strike qui s'appelle Hunt qui est un morceau où on a beaucoup plus travaillé les atmosphères avec un tempo plus lent mais la même puissance toujours. Mais c'est par exemple le morceau où on a le plus chipoté à l'enregistrement. On a essayé de superposer plusieurs voix pour que ce soit le plus lyrique possible. Et là on innove vraiment par rapport à ce qui a été fait sur le EP précédent. Donc je dirais que c'est deux tiers confirmation et un tiers innovation. Et il y a aussi Tiger dessus ? Tiger c'est le morceau qu'on a choisi pour faire un clip qu'on a fait avec Autravista qui est une boîte vidéo sur Verviers qui sont vraiment talentueux et ça a été tout seul avec eux. Et franchement le clip je pense qu'il faut aller le voir il est vraiment sympa. Et voilà c'est un peu le morceau phare de l'EP comme Garley qu'il était pour le premier EP. J'ai entendu que vous parlez justement dans ce morceau de l'émancipation des femmes. Et là je vais passer le micro à Gauthier. C'est lui l'auteur donc. Oui alors en fait je vais peut-être me faire des ennemis. J'espère pas mais il y a une espèce de mode de hashtag balance ton porc. On va pas s'étaler là-dessus mais j'adhère moins rien. Et parce que je trouve qu'on invite la population à se faire justice elle-même et il y a des personnes qui sont formées et payées pour le faire et ça devient dangereux. On ouvre la porte à des excès. Enfin c'est mon opinion. Et je ne la défends pas ardemment. Mais dans le clip de Tiger en fait on a mis en scène la cousine de notre batteur qui s'appelle Romane Belen qui est championne européenne de boxe thaïlandaise elle a 23 ans. Et on la filme en train de s'entraîner. Et moi je trouve qu'à la place de hashtag balance ton porc hashtag balance lui ton poing dans la gueule c'est beaucoup mieux pour l'émancipation féminine. C'est beaucoup plus direct. Si on apprend aux gonzesses à se défendre comme ça ça n'empêche pas d'être féminine et qu'on les apprenne à se défendre et peut-être qu'on progressera quoi. Voilà c'était un sujet dont vous voulez parler aussi. Oui quoi qu'on essaie d'être le moins engagé possible parce que c'est le meilleur moyen de se faire des ennemis. Mais là pour le coup dans le concept du clip c'est vraiment pour moi personnellement c'est la véritable émancipation féminine. Voilà. Ça c'est chouette. Donc vous avez tout ça qui est sorti pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Ici on est surtout sur la sortie de l'EP du clip donc on est plus dans la promo chercher d'autres concerts etc. après pour la suite vu qu'on vient de sortir déjà pas mal de trucs je pense on n'a pas spécialement de projets de nouveaux CD ou quoi que ce soit donc voilà c'est plus de la promo pour le moment. Oui je me dis il va vraiment d'être sorti la semaine passée donc c'est vraiment tout nouveau. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Sur tous les réseaux sociaux Facebook etc. Et puis on a notre EP qui vient de sortir sur toutes les plateformes de téléchargement légale iTunes, Deezer, Spotify la totale quoi. D'accord d'accord. Donc normalement on nous trouve un peu partout. Donc Blackstrike normalement on vous trouve. Ouais voilà c'est ça. D'accord d'accord. Et vous ? Vous avez un site internet aussi ? Moi aussi un site internet qui est fait par un pote qui s'appelle Philippe et qui est franc. On lui dit merci d'ailleurs parce que franchement encore un peu. Il a une grande famille. La famille du batteur est assez grande ouais. Mais franchement on en profite pour le remercier parce que c'est quelqu'un aussi et il y en a plusieurs comme ça qui fournissent un travail pour le groupe et l'air de rien c'est important. On n'a pas souvent l'occasion de les remercier donc on dit merci quoi franchement. Tout un truc qui... Toute une sphère autour de ce groupe qui est vraiment en train de faire ça. C'est ça. Ben on a... Tout ce qu'on fait à la fin des interviews c'est qu'on demande un petit mot une phrase même plus longue plusieurs phrases sur n'importe quoi. Ce que vous voulez dire comme vous le voulez. Non je ne ferai pas un dab Oh oui ! Ah Gauthier a fait un dab c'est magnifique. Gauthier tu as une idée de ce que tu veux dire ? Quand je dis des trucs je me fais des ennemis donc je vais te laisser t'es beaucoup plus... Tu peux dire caca normalement c'est l'engagement arrière. Ben ça va faire cliché mais j'ai envie de dire allez sur YouTube tapez Tiger tapez Black Strike allez voir nos morceaux et si vous aimez venez nous voir en concert ou achetez nos CD enfin voilà nous tout ce qu'on veut c'est faire écouter de la musique à public le plus large possible et puis c'est tout quoi voilà on prend notre pied comme ça quoi C'est chouette Ben voilà écoutez Black Strike allez les voir suivez-les et c'est le petit mot qu'on vous donne